... J'accueille ici Pierre et Antoine qui sont producteurs et réalisateurs de iPhilippe qui vient de sortir, c'est une fiction entièrement réalisée en réalité virtuelle qui a la particularité d'explorer l'univers de Kading d'une façon très très originale On va regarder un petit exprès vidéo d'abord pour pour se mettre un petit peu dans l'ambiance On a vu de l'image filmée, on a vu de l'image de synthèse On a vu des choses qui posent question On va parler pendant cette petite demi-heure de l'univers de Kading en réalité virtuelle de deux univers qui se prêtent très très bien l'un à l'autre Pour démarrer, Pierre et Antoine j'aimerais que vous parliez un petit peu de vos intentions de départ quand vous vous êtes mis en route sur ce projet Qu'est-ce qui vous a animé ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire ? Alors en fait le projet, ça a commencé il y a 5 ans on a entendu parler de ce fait divers de la tête du robot de Philippe Kading qui a été dérobé mystérieusement dans un aéroport et on voulait le développer en long-métrage puis après on s'est dit en documentaire puis après on s'est dit en court-métrage et puis ça n'a jamais vraiment décollé et puis un jour on a découvert la réalité virtuelle chez des amis gamers et on s'est dit que ça serait un outil formidable pour faire des films et assez vite ce sujet est revenu sur la table et on s'est dit que ça pourrait être assez génial d'incarner le robot parce que dans un film classique on avait toujours du mal à envisager avoir de l'empathie pour un robot si on l'incarnait pas Tu peux parler un petit peu de ce robot, dire un petit peu ce que c'est ? Alors en fait, Kading est mort au début des années 80 donc c'est un auteur de science-fiction qui a écrit plein de super romans notamment le roman qui a inspiré Blade Runner un autre qui a inspiré Minority Report ou Scanner Darkly et 23 ans plus tard il y a deux ingénieurs aux Etats-Unis qui se sont intéressés à l'intelligence artificielle et qui étaient passionnés de Philippe Kading et en hommage à Philippe Kading ils se sont dit le premier robot qu'on va faire à visage humain parce que leur idée c'était de faire des robots justement pour lesquels on avait l'empathie qui avait un visage humain c'est des anciens qui bossaient chez Disney enfin notamment un des deux qui s'appelle David Hanson qui travaillait chez Disney et c'est lui qui faisait les visages en plastique des personnages des films un peu avant que la 3D et l'image de la synthèse arrivent et donc ils ont créé ce robot, ils n'avaient pas assez d'argent pour faire tout le corps donc ils n'ont fait que la tête et sur internet les gens ont déliré un peu sur le sujet parce qu'ils se sont dit c'est incroyable un auteur de science-fiction qui parlait des androïdes devient lui-même tout d'un coup un androïde Ce qu'on peut préciser c'est que ce robot est quand même assez incroyable il répond comme Philippe Kading on ne sent plus qu'il est programmé et donc ça c'est un petit peu aussi l'inspiration je crois pour vous pour faire cette expérience-là en réalité virtuelle Ouais c'était à la fois d'avoir de l'empathie pour le personnage principal qui est donc le robot mais surtout de se sentir à sa place en fait et le long du film on se sent à la fois un peu bête de foire parfois un peu humain mais surtout à un certain moment on se sent un peu comme une chose en fait parce qu'il y a un moment du film où on est un peu laissé à l'abandon donc ouais l'idée c'est de faire varier comme ça tout le long du film ces sensations d'être ou ne pas être en fait Entre incarner, ne pas incarner, entre réalité et fiction j'ai l'impression qu'en permanence dans votre film on passe de l'un à l'autre et puis on ne sait plus où on est quoi Ouais en fait le robot, enfin déjà l'intelligence artificielle c'est un sujet très dickien mais la réalité virtuelle elle-même est aussi un sujet qui a été abordé par Philippe Cadic de diverses façons et notamment dans Total Recall où en fait on ne sait plus très bien si on est dans un rêve programmé ou si on n'incarne pas quelqu'un d'autre donc c'est vrai qu'il y avait une sorte d'évidence à la fois dans l'histoire mais aussi dans la techno qui permettait de regarder l'histoire donc ouais il y a un moment donné où il y a eu un alignement des planètes en fait où on s'est dit bon c'est vraiment, le sujet est fait pour ça quoi et en plus ça s'adresse à la communauté qui aime Cadic donc ouais la réalité virtuelle est tombée un peu sous le sens pour ce projet Et pour les gens qui ne connaissent pas ou peu l'univers de Cadic est-ce qu'on peut dire qu'il a un certain message par rapport à la réalité virtuelle ? Il a fait une conférence à Met quelques années avant de mourir où justement il pitche le film Matrix et il parle du fait qu'on est actuellement dans un monde mais peut-être qu'il y en a d'autres et en fait très souvent il avait des doutes sur la réalité il s'est beaucoup posé la question sur la réalité donc je ne sais pas, enfin je ne connais pas le message parce que l'idée c'était pas de faire quelque chose de biographique on s'est vraiment réapproprié cette histoire et on l'a vraiment romancée et il y a un moment donné on a même essayé de se détacher un peu de Philippe Cadic parce que sinon on restait trop bloqués dans la narration pour essayer d'être vraiment absolument fidèles à lui donc finalement le film il est assez romancé, on a modifié quand même pas mal de choses on a romancé pas mal de choses et puis en plus il fallait tenir dans un format relativement court donc voilà l'idée c'était d'essayer de faire une sorte de package qui tient la route autant en termes de narration que de sens En parlant de messages de Cadic, c'était vraiment une question piège parce que franchement s'il y en a un, moi je ne l'ai pas compris mais ce qui est intéressant avec ses bouquins en particulier c'est que je trouve qu'il pose les bonnes questions et comme tu dis il a lancé cette idée qui a été reprise par Matrix de dire est-ce qu'on n'est pas tous finalement programmés est-ce que notre environnement n'est pas programmé et ça évidemment il y a un côté science-fiction et d'imaginer que oui le monde serait programmé mais il y a aussi tout simplement la question de notre perception de dire est-ce qu'on n'est pas conditionné dans notre perception est-ce que finalement nos sens ne nous trompent pas et ça c'est une question tout à fait large qui n'est pas forcément une question de science-fiction et je pense que en écoutant ses interviews en lisant au travers de ses lignes il me semble ce genre d'intérêt qu'il avait et qu'il a nous transmis dans ses bouquins et je pense que c'est une question de science-fiction je vais revenir un petit peu sur le dispositif aussi du film qui est vraiment d'incarner une intelligence artificielle comment vous avez écrit ça ? comment on scénarise ou comment on pense le fait d'être soi-même quelque chose qui s'approche de la programmatique ? ce qui est certain c'est que le sujet l'un des axes qui nous intéressait le plus c'était la mémoire en fait et cette mémoire qui a été programmée dans la tête du robot la mémoire d'un humain qu'on a programmée dans la tête d'un robot et qu'au bout d'un moment le robot se demande s'il est un peu comme dans Total Ecole en fait est-ce que c'est ses mémoires ou est-ce que c'est les mémoires d'un autre donc il y a un vrai questionnement sur l'identité en fait où à la fin le robot se demande est-ce que je suis Philippe Cadic ? est-ce que je suis une copie ? ou est-ce que je suis encore quelqu'un d'autre ? et quelle est la réaction de son environnement en fait ? comment réagissent les non robotisés ? alors dans la vraie vie les gens étaient assez hallucinés et assez perturbés il y a quand même un côté d'inquiétante étrangeté d'avoir comme ça un robot qui ressemble beaucoup à un humain mais qui ne l'est pas du tout donc dans la vraie vie les gens étaient un peu étonnés puis il y avait un côté un peu amusant en même temps ensuite nous dans le film on a un peu poussé l'idée un peu plus loin et c'est presque un peu inquiétant par moment en fait il rentre en conflit avec son créateur il rentre en conflit avec des journalistes donc l'idée c'est que au début il est un peu lui-même le robot était un peu amusé d'être une sorte de star et au fur et à mesure il aimerait bien être un peu plus libre en fait à la fois dans ses déplacements parce qu'il n'est qu'une tête mais à la fois dans les questions qu'on lui pose parce qu'en fait tout le monde prend des décisions pour lui et il y a un moment donné il aimerait bien choisir en fait ce qui est il me semble aussi assez intéressant avec la réalité virtuelle c'est que tout ce dont on parle là c'est assez difficile à imaginer si on n'a pas fait l'expérience de High Philippe on se dit mais de quoi il parle quand même c'est bizarre toutes ces histoires d'incarner un robot etc alors que quand on a fait l'expérience de voir votre film ça paraît tout à fait évident c'est comme des choses qu'on aurait vécues est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle c'est quelque chose qui arrive à intensifier comme ça des expériences et qui rend des expériences délirantes beaucoup plus crédibles ou beaucoup plus sensibles ? Les premières fois qu'on a fait des expériences de réalité virtuelle cinématographique qui étaient réussies on n'avait plus vraiment l'impression de regarder des films mais plutôt de passer du temps avec les gens qui sont dans le film et c'est vrai que déjà c'est une expérience qui est vraiment très personnelle parce qu'on la regarde seul et puis comme on regarde où on veut et quand on veut personne ne voit jamais vraiment le même film donc effectivement il y a ce truc où nous on dit plus on a regardé un film on dit plus on a passé du temps dans un monde ou dans un film et avec les gens donc quand on sort d'un film en réalité virtuelle on a plus le sentiment d'avoir vécu du temps en fait Il y a aussi une partie de la réponse qui est physique qui n'est pas juste théorique la réalité virtuelle va toucher des parties du cerveau qui ne sont pas touchées par les autres formes d'entertainment c'est aujourd'hui que ce soit la littérature, la musique, le cinéma toutes ces formes là font interagir le cortex et donc c'est ce qu'on vit tous depuis un siècle avec l'audiovisuel et même plus avec la lecture et la réalité virtuelle va plus loin et va toucher ce qu'on appelle le cortex limbique qui est quelque chose qui normalement est seulement sollicité par des sensations très fortes comme le vertige, la passion, la peur et à partir du moment où une forme d'entertainment arrive à toucher le cortex limbique on va forcément vivre et c'est physique les choses différemment c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chercheurs, de médecins qui travaillent sur la réalité virtuelle ils essayent de soigner Alzheimer grâce à ça et ils ont pas essayé de le faire avec la musique ou avec le cinéma parce que physiquement c'était pas la même implication du spectateur donc oui, oui de toute façon de plein de façons mais aussi oui physiquement on n'agit pas de la même façon quand on regarde un film ou une expérience en VR Dans le cas d'AiPhilippe c'est vraiment, ce qui est intéressant c'est qu'on a découvert une nouvelle possibilité d'être que finalement de donner une âme à ces androïdes c'était pas complètement biscornu comme idée Je pense que beaucoup de films se posent la question c'est un thème, je veux dire dans l'ASF c'est un thème à part entière aujourd'hui l'humanité des robots et je pense que beaucoup beaucoup de films se placent du côté de l'humain qui juge l'androïde qui lui va avoir des sentiments Ex Machina l'a très bien fait pour le coup de réussir à donner un petit peu ce que va ressentir ce robot et c'est vrai que, bon on a eu la chance de ce qu'a dit mais ça aurait été n'importe quel robot dont la tête s'est fait voler je pense qu'on aurait fait le film quand même l'idée c'est vraiment de se dire si on part du principe que ce robot va avoir des sentiments va s'humaniser alors nous mettons nous à sa place et peut-être que ça nous permettra d'être plus joyeux et moins obscurantiste sur cette humanisation des robots a lot of humans ask me if I can make choices or is everything I do and say is programmed the best way I can respond to that is to say that everything humans, animals, and robots do is programmed to a degree What does that mean? Where does that mean? A new pound oil